Hakim, bienvenue à Lille-Maurice, comment se passe ce tournoi pour l'OM ? L'OM se passe bien, nous sommes venus avec deux groupes du même âge, c'est-à-dire des U11. Nous avons fourni en 2007 et on a mis deux équipes assez homogènes, une équipe en tournoi U11 et une autre équipe en tournoi U12. Elle nous apporte pleinement de satisfaction et je pense que c'est le fruit du travail tout au long de la saison qu'ils ont fourni au niveau des séances d'entraînement et du plaisir qu'ils prennent et de la banane qu'ils ont en venant à l'entraînement toutes les semaines. Est-ce qu'il y a un petit paillet tout au vin dans votre équipe ? On n'a pas de fils de joueur, mais je pense qu'on a des joueurs qui ont quelque chose à nous à les faire travailler et à les faire évoluer en tant que citoyens tout en prenant du plaisir sur le terrain. Vous êtes un peu des ambassadeurs de l'OM aujourd'hui à l'étranger, qu'est-ce que ça vous fait un petit peu ? Ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur, je sais que l'OM est supporté un petit peu partout dans le monde et même en Maurice, même dans les Dom Tom, on le sait. Et on essaye justement de représenter fièrement nos couleurs et surtout nos valeurs qui sont le respect, l'abnégation, la détermination. D'accord. Donc là, vous venez de gagner 1-0 en demi-finale contre une équipe belge. Oui. Et comment est-ce que vous trouvez un peu le niveau et les joueurs mauriciens ? Le niveau, oui, je le trouve surprenant. Je le trouve surprenant surtout athlétiquement, physiquement. On a affaire à deux équipes qui sont athlétiquement bien armées, qui sont très agressives et qui jouent aussi au ballon avec certaines personnalités et individualités qui ont vraiment de la qualité. Et je félicite tous les coachs mauriciens et je leur dis de continuer et c'est bien ce qu'ils font pour les enfants. Vous avez eu l'occasion d'aller un petit peu à la plage et visiter Maurice ou bien c'est prévu après le tournoi ? J'ai vécu un rêve à Maurice. Avant-hier, j'ai nagé avec les dauphins et j'ai découvert la barrière de corail où c'est magnifique. J'ai pu voir le dessin animé Le poisson de Nemo et ça m'a fait énormément plaisir. On a pêché, on a eu beaucoup de poissons. On les a fait curire hier soir au barbecue. On passe un séjour extraordinaire autant pour les enfants que pour les adultes. Et au niveau de l'OM, au niveau de la politique sportive et le jeu, qu'est-ce que vous prônez un petit peu chez les gamins ? On prend surtout de la maîtrise collective, de la compréhension, de l'intelligence et ce qu'on appelle tout de suite la projection. Vite se projeter au plus vite dans le but à travers des changements de rythme, des bonnes occupations des espaces et après la qualité technique intrinsèque de nos joueurs offensives à base offensive. Un mot sur l'OM, les grands, les seniors. C'est une très belle saison qui s'est malheureusement mal finie pour l'Europa ? Oui, on va dire mal finie, mais on ne se voyait pas là, nous supporters, nous marseillais. On ne se voyait pas aller aussi loin, surtout en finale d'une Coupe d'Europe. Je pense que la saison et le coach Garcia avec son staff a fait un travail extraordinaire. Malheureusement, je retiendrai plus la quatrième place à championnat qui nous laisse un petit peu en Europa League, dans laquelle on est en finale, mais je trouve qu'ils ont fait une très très belle saison. La Coupe du Monde sont pleins. Vous êtes satisfait de l'équipe de France ? Non, pas du tout. Je pense qu'intrinsèquement, individuellement, avec les joueurs de qualité qu'ils ont, on doit avoir davantage de cohésion collective, comme on a pu voir avec la Croatie, comme j'ai pu voir la Belgique aussi, qui sont surprenants. Donc, on n'est pas moins au niveau qualité qu'eux, mais collectivement, ils ont déjà une certaine avance. Vous avez un pronostic pour la finale ? Laquelle ? Coupe du Monde ? Moi, j'aimerais bien, je vais être chauvin, j'aimerais bien que la France soit en finale ou la Belgique ou la Croatie, mais j'aimerais pas qu'on soit en finale toujours les mêmes entre guillemets, style l'Allemagne ou le Brésil. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.